Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à Windows 11. Juste pour rappel, il existe une playlist que je mettrai au-dessus de cette vidéo, une playlist consacrée à Windows 11, que j'alimenterai petit à petit. A terme, on peut le dire, vous connaîtrez tout ou presque tout sur Windows 11. Connaissez-vous l'application SnapLayout ? SnapLayout vous permet d'organiser votre bureau lorsque vous avez plusieurs applications ouvertes. Cela vous facilitera dans le travail sur plusieurs applications. Si par exemple, j'ouvre un outil Excel, je vais ouvrir une autre application comme, pourquoi pas, BlockNote. Donc là, c'est un petit peu désordonné, mais si je souhaite réorganiser mon bureau afin de travailler sur Excel et sur le BlockNote, j'aurais pu en avoir plusieurs d'applications, il suffit de survoler l'une des applications jusqu'à avoir cette configuration. Alors là, comme j'ai deux applications ouvertes, Excel et BlockNote, je vais éventuellement travailler sur les deux premières options. Si bien sûr, j'avais eu trois applications, cela aurait été plus judicieux de travailler sur les options qui sont juste en dessous. Donc par exemple, si je clique sur cette option, comme je suis sur BlockNote, BlockNote va se mettre à gauche de mon bureau. Je clique dessus et là, vous avez bien sûr Excel, vous avez une autre application qui s'appelle Camtasia sur laquelle je travaille. Mais si je souhaite élargir Excel, il suffit de cliquer deux fois rapidement sur l'application. À partir de là, les deux applications sont ouvertes et je peux travailler aisément. Donc là, par exemple, si je souhaite travailler sur Excel et mettre Excel sur la gauche de mon écran, il suffit de cliquer dessus. Et je vais cliquer deux fois sur le BlockNote, afin que le BlockNote puisse s'élargir automatiquement. Sauf erreur de ma part, sur Windows 10, il suffisait d'aller dans la part d'état, cliquer droit, et on avait ce type d'option, moins élaborée tout de même que Snap Layout. Je vais fermer ces deux outils, Excel et BlockNote, afin de vous montrer une deuxième astuce. Au même titre que Windows 10, Windows 11 vous propose ses propres émojis. Pour les activer, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur la touche Windows de votre clavier, plus la touche où il y a le point et le point virgule. Sur la droite de votre bureau, les émojis apparaissent. Je peux bien sûr les déplacer. Une multitude de variétés d'émojis existent. Vous avez bien sûr les émojis couramment utilisés. Vous avez aussi, si je reviens en arrière, des gifs, c'est-à-dire des émojis animés. Vous pouvez avoir aussi des opérateurs ou des symboles mathématiques. Je pourrais aussi, bien sûr, si je souhaite travailler sur Word et ajouter un émoji, je vais activer Word. Word va s'activer. Si par exemple, je ne sais pas moi, j'écris un courrier et que je souhaite ajouter des émojis via Windows 11, il suffit d'appuyer simultanément sur la touche Windows et point virgule. A partir de là, je peux ajouter. Par exemple, je fais une recherche sourire. Je clique une fois et l'émoji apparaît. Je peux aussi, bien sûr, ajouter un gif. Je clique sur l'option gif. Pourquoi pas Bob l'éponge. Il est ici. Je clique. Bob l'éponge apparaît. Je peux bien sûr le déplacer à ma convenance en cliquant sur le gif. Ici, vous avez un petit symbole. Vous cliquez dessus. Vous le mettez soit derrière le texte, soit devant le texte. Je peux le redimensionner et le déplacer où je le souhaite. Je ferme cette option. Connaissez-vous l'outil Aeropik ? Aeropik existait déjà dans la version Windows 10. Je vais par exemple activer deux logiciels, Word et Excel. Je vais réduire volontairement Word. Imaginons que je souhaite, pour une raison ou pour une autre, aller directement sur le bureau. Cela m'éviterait, bien sûr, de réduire les deux applications, comme je le fais. Je vais les réouvrir. Imaginez que j'ai dix applications ouvertes. Il suffit pour cela d'aller à l'extrême droite de votre bureau, tout en bas. Il y a d'ailleurs une infobulle qui s'affiche. Affichez le bureau. Vous cliquez dessus avec votre souris. Et là, les applications que vous avez ouvertes, au préalable, se sont réduites automatiquement. Bien sûr, si vous souhaitez réactiver vos applications, il suffit de faire la même chose. Vous cliquez tout à l'extrême droite, tout en bas. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas cette possibilité, il suffit d'activer cette option. Pour ce faire, je vais vous donner la procédure à respecter. Il vous suffira d'aller directement dans la barre des tâches. Cliquez droit. Vous avez paramètres dans la barre des tâches. Cliquez dessus. Par la suite, allez dans personnalisation. Et tout en bas, vous avez barre des tâches. Vous descendez. Cliquez sur comportement de la barre des tâches. Je descends. Et ici, si ce n'est déjà fait, si bien sûr cette option sélectionner le coin éloigné de la barre des tâches pour afficher le bureau et désactiver, vous l'activez. Je ferme cette application. N'avez-vous jamais voulu régler la luminosité de votre écran selon l'heure à laquelle vous travaillez ? Certains ordinateurs possèdent des touches spécifiques sur le clavier de leur ordinateur afin de réduire ou d'augmenter la luminosité. D'autre part, il faut, pour ces utilisateurs, régler des boutons se situant souvent en dessous de l'écran ou sur le côté. Imaginez que vous travaillez sur plusieurs écrans. Et bien là, vous devez répéter l'opération plusieurs fois. Je vais, moi, vous proposer un outil qui s'appelle Twinkle Tray que l'on trouve très facilement et totalement gratuite que l'on trouve très facilement sur le Windows Store. Il pourra régler très rapidement la luminosité de votre écran et simultanément tous les écrans qui seront connectés les uns aux autres. Je vais donc aller dans le Store de Windows, par « Démarrer ». Je vais tapons « Twinkle Tray ». « Twinkle Tray ». Je fais « Entrée ». Je vais l'installer. C'est une installation très rapide. Une fois l'installation terminée, je vais cliquer sur « Ouvrir » afin d'activer l'outil « Twinkle Tray ». « Twinkle Tray » vous propose la bienvenue et vous avez un petit dessin animé qui vous propose de prendre « Twinkle Tray ». C'est une étoile. Et la mettre directement dans la barre des tâches. Alors moi, elle est déjà mise. Donc si ce n'est déjà fait, vous devez cliquer sur la petite flèche et vous aurez la petite étoile ici. Il suffira juste de la déplacer dans la barre des tâches. Je vais fermer cette animation. À présent, si je clique sur « Twinkle Tray », ici, vous avez la possibilité de gérer à votre convenance. Alors je ne sais pas si ça se voit, mais la luminosité de mon écran est réduite et je la réaugmente. Alors si j'avais plusieurs écrans, tous les écrans s'afficheraient dans cette boîte de dialogue. Donc je pourrais, en sélectionnant un seul écran, réduire la luminosité de tous les écrans simultanément. Windows 11 dispose d'un presse-papier multiple. Pour l'activer, rien de plus simple. Cliquez sur la touche « Windows » et la touche « V » simultanément. Activez ce presse-papier. Le presse-papier me précise que, pour l'instant, cet aplacement est vide. En effet, je n'ai rien fait. Si, par exemple, je vais chercher les captures-écran, je vais l'activer, « Outils capture », et je vais sélectionner une partie de mon bureau. Si, à présent, je fais un « Copier », je clique au droit « Copier », je vais activer le presse-papier « Windows » et « V ». Le presse-papier a récupéré ce que je viens de faire. Si, à présent, je sélectionne « Word » et que je souhaite copier, coller ce que je viens de faire, il suffit de faire « Touche Windows » et cliquer sur la photo, par exemple, que je viens de copier. Le collage s'est fait simultanément. Alors, attention, si vous faites un copier-coller de vos mots de passe, ils seront, bien sûr, dans le presse-papier. Dans ce cas de figure, et pour une sécurité, faites « Windows V » pour appeler le presse-papier et n'oubliez pas de faire « Effacer tout ». Je ferme ces deux applications. Si vous avez plusieurs appareils, un smartphone, un autre ordinateur, et que vous ayez le même compte Microsoft, le presse-papier Windows 11, dans ce cas de figure, savez-vous que ce presse-papier peut être partagé avec tous les autres appareils. Alors, par défaut, il n'est pas actif, cette possibilité n'est pas active, donc il va falloir l'activer. Pour l'activer, je vais sur « Démarrer », je vais taper « Presse » jusqu'à avoir « Paramètres du presse-papier », cliquez dessus, cliquez sur votre droite, « Synchroniser vos appareils » et « Activez cette option » et assurez-vous que « Synchroniser automatiquement le test que je copie » soit activé. Cette troisième vidéo sur Windows 11 s'achève. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour que vous soyez avertis des prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt.